Oui, le procès en appel du syndicaliste leader de l'UGTG se tient en ce moment même à la cour d'appel de Bastère, dans une ambiance pour le moins agitée et colorée. Un cortège de plusieurs dizaines de syndicalistes est en effet mobilisé autour du palais de justice pour soutenir, accompagner Elidomota. Ils sont bien évidemment encadrés, retenus par un cordon de policiers, pour éviter toute entrave à la justice. Et cela ne passe pas inaperçu dans la ville de Bastère. On est venus en masse, bien entendu c'est pour le soutenir, puisque lui c'est lui qui nous défend en fait. Tout ce qu'on a, tous nos doléances et tout, c'est lui qui reporte. Donc aujourd'hui il y a un procès contre lui, donc on est obligé d'être là. Donc voilà, c'est le motif, donc tout le monde. Et bon, il y a un petit peu pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore. Pour rappel, Elidomota avait été condamné en première instance à 300 euros d'amende pour des faits de violence en réunion à l'encontre d'un dirigeant de la concession automobile BMW à Jari. Le 12 avril 2016, plusieurs militants et le dirigeant du LKP en personne s'étaient introduits dans le concessionnaire avant de s'en prendre au directeur du magasin. Selon la victime, ce jour-là, Elidomota l'aurait attrapé par le bras avant de le tirer. Brusquement, le directeur a entre-temps retiré sa plainte. C'est ce qui pousse les manifestants aujourd'hui à penser que ce procès dépasse la volonté de justice et fait office plutôt d'une volonté de répression syndicale. Elidomota risque lors de ce procès une amende majorée. Ce sont 300 euros qui lui étaient réclamés lors du premier procès. Et le risque, dans un appel, c'est de se retrouver avec une condamnation plus lourde. Un risque mesuré selon l'avocat de la Défense. Nous avons fait appel parce que M. Elidomota estime qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Et même une peine légère ne justifierait pas qu'il ne proteste pas. Il indique que c'est à tort qu'on l'a poursuivi et qu'il a été condamné par le juge de première instance parce qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, de ce point de vue-là, il a tout à fait le droit de faire appel et de venir devant un deuxième juge et essayer de démontrer que ce qu'on lui a reproché, en tout cas les faits constitutifs du délit qui a été d'ailleurs requalifié en infraction plus légère, qui est une contravention, les faits constitutifs de cette infraction-là ne sont pas réunis. C'est pour cela qu'il a décidé de faire appel. L'impression ici, c'est que ce procès représente un symbole, celui du monde syndicaliste contre les grandes entreprises. Car si les faits reprochés à Elidomota sont presque anecdotiques, son soutien dépasse aujourd'hui les murs du palais. En Guadeloupe, c'est un appel général à l'immobilisation des stations-service qui a été lancé en soutien au leader de l'indépendantiste guadeloupéen. Enfin, hasard du calendrier, ces événements interviennent presque dix ans après les grandes grèves de 2009 et la naissance du LKP. Un anniversaire qui devrait être fêté par le GTG en janvier prochain.